Merci à vous, je suis vraiment touchée que vous m'ayez demandé de participer. Alors, vous savez, on a commencé cette lecture, ces lectures en fait, pendant le confinement, et on a commencé par Serge Klarsfeld, parce qu'on a parlé du premier convoi parti de France le 27 mars 1942, c'était donc juste le 27 mars, et puis après, début avril, on a invité Gaël Fay, puisque c'était l'anniversaire de la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, et finalement, ça nous a donné envie de continuer, et même si le mémorial a réouvert, on a eu envie de continuer, parce que finalement, il y a un public qui ne vient pas forcément dans les musées, ou qui n'a pas le temps, ou qui est loin, et puis parce qu'il se passe quelque chose de particulier sur Instagram, et donc, Judith Schemla, vous allez lire un texte, je le disais, qui était, qui est un texte très particulier, parce que tout d'un coup, on a l'impression que le journal d'Hellenberg est en train de basculer, parce que l'année 42, c'est une année terrible, ça va être l'année de la rafle du Vélodrome d'hiver, du 16 et 17 juillet 1942, c'est la rafle en zone sud d'août 1942 et septembre 1942, mais tout cela est précédé d'un certain nombre de mesures particulièrement humiliantes, pas simplement, c'est pas simplement pour écarter les juifs, il y a aussi la question, véritablement une volonté de vouloir les humilier, de les mettre totalement à l'écart, parce que finalement, c'est beaucoup plus simple d'assassiner des gens qui n'existent déjà plus dans la société, parce qu'on les a totalement exclus de la société, et le port de l'étoile jaune, en tous les cas, en témoigne. Oui, on a vraiment la sensation que le monde se retourne à ce moment-là pour elle, que ça devient très actif, cet anéantissement mis en place. Alors, Judith Semla, je vous donne la parole sans plus attendre, parce que j'ai beaucoup parlé, et je préfère vous entendre. « Lundi soir. Mon Dieu, je ne croyais pas que ce serait si dur. J'ai eu beaucoup de courage toute la journée, j'ai porté la tête haute, et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. Mais c'est dur. D'ailleurs, la majorité des gens ne regardent pas. Le plus pénible, c'est de rencontrer d'autres gens qui l'ont. Ce matin, je suis partie avec maman. Deux gosses dans la rue nous ont montré du doigt en disant « Ah, t'as vu ? Juif. » Mais le reste s'est passé normalement. Place de la Madeleine, nous avons rencontré M. Simon, qui s'est arrêté et est descendu de bicyclette. J'ai repris toute seule le métro jusqu'à l'étoile. À l'étoile, je suis allée à l'artisanat chercher ma blouse, puis j'ai repris le 92. Un jeune homme et une jeune fille attendaient. J'ai vu la jeune fille me montrer à son compagnon, puis ils ont parlé. Instinctivement, j'ai relevé la tête, en plein soleil. J'ai entendu. C'est écœurant. Dans l'autobus, il y avait une femme, une maid, domestique probablement, qui m'avait déjà souri avant de monter et qui s'est retournée plusieurs fois pour sourire. Un monsieur chic me fixait. Je ne pouvais pas deviner le sens de ce regard, mais je l'ai regardé fièrement. Je suis repartie pour la Sorbonne. Dans le métro, encore une femme du peuple m'a souri. Cela a fait jaillir les larmes à mes yeux. Je ne sais pourquoi. Au quartier latin, il n'y avait pas grand monde. Je n'ai rien eu à faire à la bibliothèque. Jusqu'à quatre heures, j'ai traîné. J'ai rêvé dans la fraîcheur de la salle où les stores baissaient, laissaient pénétrer une lumière au craie. À quatre heures, JM est entré. C'était un soulagement de lui parler. Il s'est assis devant le pupitre et est resté là jusqu'au bout, à bavarder, et même sans rien dire. Il est parti une demi-heure chercher des billets pour le concert de mercredi. Nicole est arrivée entre-temps. Quand tout le monde a eu quitté la bibliothèque, j'ai sorti ma veste et je lui ai montré l'étoile. Mais je ne pouvais pas le regarder en face. Je l'ai ôté et j'ai mis le bouquet tricolore qu'il a fixé à ma boutonnière. Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu qu'il avait été frappé en plein cœur. Je suis sûre qu'il ne se doutait de rien. Je craignais que toute notre amitié ne fût soudain brisée, amoindrie par cela. Mais après, nous avons marché jusqu'à Sèvres-Babylone. Il a été très gentil. Je me demande ce qu'il pensait. Mardi 9 juin. Aujourd'hui, cela a été encore pire qu'hier. Je suis éreintée comme si j'avais fait une promenade de 5 kilomètres. J'ai la figure tendue par l'effort que j'ai fait tout le temps pour retenir des larmes qui jaillissaient je ne sais pourquoi. Ce matin, j'étais restée à la maison à travailler du violon. Dans Mozart, j'avais tout oublié. Mais cet après-midi, tout a recommencé. Je devais aller chercher Vivi Laffont à la sortie de l'agrégation d'anglais à deux heures. Je ne voulais pas porter l'étoile, mais j'ai fini par le faire, trouvant lâche ma résistance. Il y a eu d'abord deux filles, avenue de la Bourdonnaie, qui m'ont montré du doigt. Deux petites filles. Puis au métro, à l'école militaire, quand je suis descendue, une dame m'a dit « Bonjour mademoiselle ». Le contrôleur m'a dit « Dernière voiture ». Alors c'était vrai, le bruit qui avait couru hier. Cela a été comme la brusque réalisation d'un mauvais rêve. Le métro arrivait. Je suis montée dans la première voiture. Au changement, j'ai pris la dernière. Il n'y avait pas d'insigne, mais rétrospectivement, des larmes de douleur et de révolte ont jaillit à mes yeux. J'étais obligée de fixer quelque chose pour qu'elle rentre. Je suis arrivée dans la grande cour de la Sorbonne à deux heures tapantes. J'ai cru apercevoir Moliné au milieu, mais n'étant pas sûre, je me suis dirigée vers le hall au bas de la bibliothèque. C'était lui, car il est venu me rejoindre. Il m'a parlé très gentiment, mais son regard se détournait de mon étoile. Quand il me regardait, c'était au-dessus de ce niveau, et nos yeux semblaient dire « N'y faites pas attention ». Il venait de passer sa seconde épreuve de philo. Puis il m'a quittée et je suis allée au bas de l'escalier. Les étudiants flânaient, attendaient, quelques-uns me regardaient. Bientôt, Vivi Laffont est descendue. Une de ses amies est arrivée et nous sommes sortis au soleil. Nous parlions de l'examen, mais je sentais que toutes les pensées roulaient vers cet insigne. Lorsqu'elle a pu me parler seule, elle m'a demandé si je ne craignais pas qu'on m'arrache mon bouquet tricolore. Et ensuite, elle m'a dit « Je ne peux pas voir les gens avec ça ». Je sais bien cela blesse les autres, mais s'ils savaient, eux, quelle crucifixion c'est pour moi. J'ai souffert, là, dans cette cour ensoleillée de la Sorbonne, au milieu de tous mes camarades. Il me semblait brusquement que je n'étais plus moi-même, que tout était changé, que j'étais devenue étrangère, comme si j'étais en plein dans un cauchemar. Je voyais autour de moi des figures connues, mais je sentais leur peine et leur stupeur à tous. C'était comme si j'avais eu une marque au fer rouge sur le front. Sur les marches, il y avait Mandoloni et le mari de Madame Bouillat. Ils ont eu l'air stupéfaits quand ils m'ont vue. Et puis, il y avait Jacqueline Niaisant, qui m'a parlé comme si de rien n'était. Et Bosque, qui avait l'air gênue, mais à qui j'ai tendu la main pour le mettre à son aise. J'étais naturelle superficiellement, mais je vivais un cauchemar. À un moment, Dumurgier, celui à qui j'avais prêté un livre, est venu me demander quand il pourrait me remettre mes notes. Il avait l'air naturel, mais j'avais l'impression que c'était exprès. Lorsqu'enfin j'ai vu sortir JM, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Un soulagement brusque en voyant son visage. Parce que lui, il savait et il me connaissait. Je l'ai appelé, il s'est retourné et a souri. Il était très pâle. Puis il m'a dit, excusez-moi, je ne sais plus très bien où je suis. J'ai réalisé qu'il était complètement perdu et éreinté, mais il souriait quand même. Il n'avait même pas l'air, lui, d'être changé. Au bout d'un moment, il m'a demandé si je n'avais rien à faire de spécial. Il m'a dit qu'il viendrait me retrouver dans la cour et qu'il allait chercher Molinier. Je suis revenue vers le groupe, Vivi Laffont, Marguerite, Casagnan et une autre petite qui est charmante. Peu après, elles m'ont emmenée avec elle au Luxembourg. Je ne sais pas si JM est revenue, mais il valait mieux que je ne l'attende pas. Pour nous deux. J'étais trop énervée et lui aurait cru que j'étais venue pour lui. Au Luxembourg, nous nous sommes attablés devant des verres de citronade et d'orangeade. Elles étaient charmantes, Vivi Laffont, Mademoiselle Cochet qui s'est mariée depuis deux mois, la petite dont je ne connais pas le nom, et Marguerite Casagnan. Mais je crois qu'aucune ne comprenait ma souffrance. Si elle l'avait comprise, elles auraient dit « Mais alors pourquoi le portez-vous ? » Cela les choque peut-être un peu de voir que je le porte. Moi aussi. Il y a des moments où je me demande pourquoi je le fais. Je sais évidemment que c'est parce que je veux éprouver mon courage. Je suis restée assise un quart d'heure au soleil avec Vivi et Mademoiselle Cochet, puis je suis retournée à l'Institut dans l'espoir de voir Nicole et Jean-Paul. Je me sentais abandonnée un peu. Mais à l'Institut, même si je n'ai pas vu Nicole, je me suis sentie soudain en confiance. Évidemment, mon entrée a produit un certain effet, mais comme tous ne le connaissent, personne n'a été gênée. Il y avait là Monique Ducré, si gentille, qui m'a parlé longtemps exprès. Je connais ses idées. Le garçon, qui s'appelle Ibaline, s'est alors retourné. Il était en train de chercher une cote. Il a eu un sursaut en voyant, mais il s'est approché ostensiblement et s'est mêlé à la conversation. Nous parlions musique. Le sujet importait peu. L'essentiel était de faire comprendre l'amitié silencieuse qui nous unissait. Annie Dijon a été charmante aussi. Je suis repartie et je suis passée par la poste à acheter un timbre. De nouveau, j'avais la gorge serrée. Et lorsque l'employé m'a souri et m'a dit « Allez, vous êtes encore plus gentille comme ça qu'avant. » J'ai cru que j'allais fondre en larmes. J'ai repris le métro. Le contrôleur ne m'a rien dit. Et je suis allée chez Jean. Claudine était là aussi. Jean ne sors pas. Si Claudine n'avait pas été là, j'aurais pu parler longtemps avec Jean. Mais elle était là et elle mettait un blight, intervenait sur tous les sujets. Et je ne m'aventurais pas plus loin, sachant qu'elle nous contredirait. Cette visite qui aurait pu être répatante a fini par me peser. Je suis rentrée ici, sans l'insigne. Maintenant, en racontant ma journée à maman, j'ai été obligée de me précipiter dans ma chambre pour ne pas pleurer. Je ne sais pas ce que j'ai. J.M. a téléphoné ici vers 3h30 pour dire qu'il m'attendait à 10h moins le quart le lendemain matin. Il a dû revenir me chercher. Il a une attitude très chic. Et je suis pleine de reconnaissance. Ou plutôt, c'est ce que j'espérais de lui. Merci beaucoup, Judith Schemla. C'est un texte terrible parce qu'on sent qu'elle est torturée intérieurement. Elle veut porter l'étoile jaune d'abord parce qu'elle parle de courage. Elle parle de résistance. Elle ne parle pas de la loi, mais la loi est aussi là. Et en même temps, ce qu'on constate, c'est qu'elle rencontre beaucoup de regards chaleureux de gens qu'elle connaît, mais aussi de gens qu'elle ne connaît pas. Elle essaie de se démêler pour garder sa dignité. Elle ne sait plus comment trouver sa dignité parce que c'est terrible. À chaque fois qu'on met une étiquette sur quelqu'un, évidemment, c'est atroce. Mais là, c'est l'horreur dans toute sa splendeur. Il se rend dans toute sa splendeur. Et puis, pour une famille juive très française jusqu'au bout des ongles qui se sent à peine juive, dont l'identité juive est vraiment extrêmement dissolue, pour eux, ça doit être aussi quelque chose de surprenant de se voir renvoyé à son judaïsme. Alors qu'Hélène Baird, elle est un peu loin de tout ça et surtout… Française, républicaine. C'est ça, exactement. Comme beaucoup de Juifs à ce moment-là. Absolument. La plupart des Juifs à ce moment-là. Mais l'année 1942, et notamment le port de l'étoile jaune, et voit pour la première fois, on le sait par les archives, on sait que la population française n'adhère pas du tout à l'étoile jaune. Autant la population française est restée indifférente au RAF de 1941 et à la législation antisémite, mais l'étoile jaune ne passe pas dans la population française. Et on voit dans les rapports des renseignements généraux des indications relevant ces regards, je dirais, chaleureux à l'égard de la population juive. Et il y a même quelques personnes qui vont porter des signes à la boutonnière. Et ces quelques personnes seront d'ailleurs internées quelques semaines au camp de Drancy. Les Allemands les appelleront les amis des Juifs. Ils seront internées quelques semaines au camp de Drancy pour avoir montré cette solidarité. C'est-à-dire que l'année 1942 est à la fois terrible, mais en même temps, c'est le début, tout d'un coup, d'une prise de conscience de la population française. Terrible parce qu'il y a 43 convois qui quittent la France en 1942. Donc 43 000 Juifs, plus de la moitié des Juifs de France sont déportés et assassinés en 1942. Et en même temps, les arrestations en plein jour qui commencent vont faire prendre conscience à la population française de ce qui est en train de se passer. Voilà. Et c'est vrai que le port de l'étoile jaune est terrible. Ce n'est pas simplement un acte législatif. C'est terrible pour la population qui est amenée à le porter. Et c'est vrai qu'Hélène Baer nous le fait particulièrement bien ressentir. Et Judith Schemla, en tous les cas, merci de nous avoir fait entendre la voix d'Hélène Baer, la voix désespérée d'Hélène Baer qui ne comprend pas pourquoi on lui impose ce signe terrible apporté au quotidien. Judith Schemla, merci mille fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et j'espère à très bientôt au mémorial. Sous-titrage ST' 501